Pour l'histoire de Papa Pou, j'avais déjà travaillé avec Julia, mais je n'avais pas d'idée précise. Donc je lui ai tout simplement demandé si elle avait envie de dessiner un certain type de personnage en ce moment. Et elle m'a dit « je dessinerais bien une poule ». Donc c'est vraiment parti comme ça, aussi simple que ça. Papa Pou, illustré par Julia Bruel. Paulette veut pondre son œuf. J'ai pris la poule et je me suis dit « tiens, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver ? » Une poule, elle va pondre son œuf. Si elle le pond tout de suite, il n'y a pas d'histoire, ce n'est pas amusant. Donc qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à cette poule ? Eh bien, dans le poulailler, il y a trop de bruit. Donc elle ne peut pas pondre son œuf parmi ses collègues. Il n'y a plus de place, en plus il y a beaucoup trop de bruit. Donc elle va au bord de la mare, essayer de se mettre un petit peu au calme au bord de la mare. Manque de chance là aussi, il y a un concert de grenouilles. Ce n'est pas possible. Et donc petit à petit, elle va se rapprocher de la caverne dans laquelle va rencontrer l'ours, le fameux papa poule. Alors, Paulette décide d'aller pondre son œuf dans la forêt, dans une caverne. C'est vrai que l'histoire de la rencontre avec l'ours et la poule, puis surtout à la fin, de trouver cette famille reconstituée, on va dire. Moi, ce n'est pas du tout prémédité de ma part. Je ne construis jamais mes histoires sur un thème comme ça. Moi, je me suis vraiment laissé porter par Paulette. Mais dans la caverne, il y a le gros ours, qui ne veut pas être dérangé. Oust, du balai. Mon œuf va bientôt arriver. Je peux rester, s'il te plaît ? Je ne ferai pas de bruit, c'est promis. Bon, bon, d'accord. Quand j'envoie l'histoire à Julia, l'histoire est découpée déjà double page par double page. Donc, je ne parle pas des pages de garde. Ça, c'est elle qui les élabore. Mais je lui dis ici, par exemple, double page numéro 1. Donc, le texte, Paulette veut pendre son œuf. Le lecteur fait la connaissance de Paulette. Et après, double page numéro 2, et ainsi de suite. Alors, je peux donner quelques petites suggestions pour les illustrations, mais ce ne sont que des suggestions. C'est-à-dire que là, c'est Julia qui est complètement libre de planter le décor derrière. Je suis toujours surpris des illustrations que je reçois et toujours touché, toujours heureux de voir ce que l'illustratrice Julia fait des textes. Parce que moi, le texte de papa poule tient même pas entièrement sur une feuille à cartes. Et donc là, non, je ne m'attendais pas du tout à cette poule-là. En plus, elle n'avait jamais décidé de poule. Donc, c'était une première. L'ours, quand je l'ai découvert avec ses coussinets sous les pattes, cette tête de bougon, il faut qu'il impressionne le petit. Quand le petit le rencontre pour la première fois, il faut qu'il ait un petit peu peur. Enfin, pas peur, mais qu'il soit un petit peu inquiet. Mais il faut aussi assez vite qu'il ait de la sympathie pour cet ours. Et là, quand on le découvre comme ça, je pense que le but est atteint. Et un beau matin, enfin. Un beau matin, enfin. Sous-titrage ST' 501